Des rencontres inoubliables Donc Prince est venu quatre fois au Grand Journal, a-t-il commencé, avant de se remémorer, la première fois, il m'a juste dit bonjour. La deuxième fois, il est arrivé à 14h. C'est extraordinaire parce que les artistes qui font un live à 19h, ils viennent vers 16h30, 17h. Ils font une balance et puis c'est bon. Lui, il est arrivé à 14h et il a répété tout l'après-midi avec son groupe. Même si Michel Denisot avait pu croiser l'illustre artiste à deux reprises, c'est lors de la troisième rencontre qu'il a été le plus impressionné. Et puis la troisième fois, j'ai enfin pu lui parler, a-t-il indiqué, précisant que malgré son expérience et ses 15 000 interviews réalisées au cours de sa carrière, il a perdu ses moyens. Jusqu'à maintenant, j'avais réussi à contrôler tout ça, sauf avec Prince, a-t-il ajouté, avant de conclure, j'avais préparé les questions, j'étais prêt, et au moment où je suis arrivé devant lui, j'étais paniqué, je ne savais plus. Je lui ai dit, j'ai l'impression d'être devant Dieu. Michel Denisot marqué par une autre rencontre invité dans l'émission Le Bon Dimanche Chaud, présenté par Bruno Guillon ce dimanche 19 mars, l'ancien présentateur du Grand Journal est revenu sur une autre rencontre marquante, celle avec le Dalai Lama. Car, oui, à la fin des années 1990, Michel Denisot avait pu l'interviewer dans le cadre de son émission, à part ça. C'était un séjour à Dharamsala, où séjourne le Dalai Lama, avec le gouvernement en exil tibétain. Si y esti en Inde, si y esti très haut dans la montagne. On avait fait 12 heures de quart pour y arriver, avait-il confié, avant de poursuivre, j'étais parti avec une équipe de production assez importante. Il n'y avait pas de bouddhiste dans l'équipe, mais on est tout revenu marqué par cette rencontre avec le Dalai Lama. L'interview intégrale de Michel Denisot par Bernard Montiel est à écouter ce dimanche 2 avril dans une heure avec, sur RFM, dès 12h. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, RFM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz